Arrêtons un instant le cours du temps, le cours des événements, pour nous reporter sur l'armée prussienne en 1870. Quelle est cette armée que doit combattre la France ? Comment est-elle organisée ? Comment est-elle équipée ? Comment est-elle commandée ? C'est ce que nous allons voir maintenant. Et on reviendra après sur les forces françaises. Donc Bismarck a été appelé auprès du roi Guillaume pour le soutenir également dans sa volonté d'instaurer une réforme militaire de premier plan. Puisque Guillaume est un militaire et il pressent, il sent qu'il faut mettre celle-ci en place. D'un côté il est donc flanqué par son chancelier, le chancelier de fer, c'est le surnom de Bismarck, et de l'autre par un grand ministre de la guerre, le fameux Ruhn. Donc le trio Ruhn, Bismarck, Guillaume, crée rien de moins que les conditions des futures victoires. On a dit et on a vu en 1866 ce qu'il en a été contre l'Autriche. Première partie très importante de cette réforme militaire prussienne, le service militaire. Celui-ci est déjà obligatoire et est un système bien plus rationnel que le salmigondi français qu'on va voir prochainement. Donc en Prusse, le jeune appelé effectue trois ans dans le service actif, dans une unité d'actifs, puis au terme de ces trois ans, il passe dans la réserve pendant quatre ans. La réserve c'est la Landwehr. Mais contrairement à d'autres pays, cette réserve combat également en première ligne. Ce n'est qu'après ces quatre ans que l'on passe dans la territoriale, la Landsturm. Là, la territoriale, on ne se bat pas, mais on garde les dépôts, les places à l'arrière du front par exemple. Donc ça fait trois plus quatre plus trois ans. C'est-à-dire dix ans au sein de l'armée pour chaque soldat prussien. Même si ce n'est pas dix ans continu parce que trois ans le service actif. Après, dans la réserve et la territoriale, on est rappelé qu'à intervalles réguliers pour effectuer des stages de remise en forme, entre guillemets. Mais tout de même, ça fait dix ans au service de l'État, au service de l'armée. Et pour l'époque, c'est beaucoup. Donc l'armée permanente prussienne, grâce à cela, est forte. Et elle est couplée avec des réserves qui sont nombreuses et instruites. Puisque comme je viens de le dire, vous êtes obligés, dans ce système, de revenir à intervalles réguliers à l'armée pour garder votre entraînement. Donc c'est un formidable outil. De 700 000 gaillards. C'est beaucoup pour l'époque. Bien entendu, il a été mis en place en faisant taire les nombreuses récriminations. Puisque cela induisait un coût financier et un coût sur le travail. Puisque tous ces gens qui sont mobilisés ne travaillent plus dans d'autres secteurs pendant ce temps-là. Donc ce coût était très important. Et d'ailleurs, il n'est pas question de mobiliser tout le monde à la fois. Ça serait beaucoup trop coûteux et comme je viens de le dire, impossible au vu du travail qu'il y a à faire dans les autres secteurs. Donc on pense, les historiens pensent, que chaque année, 40% d'une classe d'âge, c'est-à-dire tous les hommes qui sont nés la même année, rejoignent les casernes. Donc avec ces 40%, on arrive à 700 000 hommes en temps de paix de manière permanente. Et contrairement à la France, avec son système de rachat, c'est-à-dire, on le reverra, que les gens qui sont aisés en France peuvent payer des remplaçants pour les remplacer à la guerre, pour les remplacer au service militaire. Donc contrairement à cela, il n'est pas possible, en Prusse, d'échapper au service militaire. Et on incite même les jeunes diplômés, les gens de bonne famille, c'est-à-dire les gens qui pourraient échapper au service en France, à s'engager volontairement en devançant l'appel, auquel cas, il n'effectue qu'un an au lieu de trois. On forme également des officiers de réserve pour encadrer les soldats mobilisés une fois au feu, c'est-à-dire les réservistes sont encadrés par des officiers de réserve. C'est très important, puisqu'en France, il n'y a pas vraiment d'équivalent à l'époque, et beaucoup de gens sont mobilisés, envoyés au combat, mais en manque d'officiers. Alors, en plus, dans l'état prussien, l'armée est très très populaire. Être officier est un sujet de fierté en société, où l'on paraît en uniforme, où l'on montre que l'on sert son état, et cela n'a pas changé depuis longtemps, puisque déjà au 18e siècle, alors je crois que c'est Talran, mais c'est à vérifier, ou plutôt Mirabeau, l'un des deux, qui disait que la Prusse n'était pas un état avec une armée, mais une armée qui possédait un état. Donc c'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas, ça montre bien ce qu'était l'état prussien. Et au 19e siècle, en 1870, la chose n'a pas changé. D'un autre côté, le système militaire prussien est articulé autour de régions militaires. Donc ça veut dire que chaque région doit fournir un corps d'armée. Alors un corps d'armée, c'est le regroupement de plusieurs divisions, qui est lui-même un regroupement de plusieurs régiments, qui est un regroupement de plusieurs bataillons, etc. Donc un corps d'armée, c'est à peu près minimum 3 divisions, environ 30 000 hommes, grosso modo, parce que ça change beaucoup selon les lieux et les époques. Mais donc ça veut dire que les corps d'armée sont recrutés localement, et ça permet de constituer les unités plus vite, puisque les hommes rejoignent leurs casernes sur place, qui sont proches de leur lieu d'habitation, et constituent là-bas leurs unités. Et en plus, ils connaissent, parfois, les soldats avec qui ils se battent, ce sont des gens qui viennent de la même région qu'eux. Et à l'époque où on parle encore beaucoup de dialectes, par exemple, où on a des traditions régionales très fortes, cela n'est pas anodin. Et donc cela permet d'arriver très vite à une montée en puissance, grâce aux forces de réserve, pendant que le front est couvert par l'armée d'actifs. Donc l'armée d'actifs, ce sont les soldats volontaires, plus les appelés qui effectuent leurs trois ans. De plus, Bismarck et Ruhn mettent en place le grand état-major. Donc c'est un organisme, dont la France n'a pas d'équivalent à l'époque, qui regroupe des officiers supérieurs, et qui est chargé de préparer la mobilisation, les plans de campagne, voire même de se renseigner sur les armées étrangères. Ce point qui peut paraître très normal aujourd'hui, il faut toujours savoir ce que fait un potentiel ennemi, où en sont nos alliés, ou que font les pays neutres, et bien alors, est très mal vu. En effet, on ne voit pas très bien d'un bon oeil que des militaires se renseignent sur ce que l'on fait chez soi. On l'a bien vu en 1876, dans toutes les vidéos qui parlaient de cette guerre, que la Prusse met fin à beaucoup de traditions séculaires, qu'elle ne tient plus compte de tous ces relents, féodaux, donneurs, toutes ces questions-là, et donc, elle se renseigne activement sur les armées étrangères. Et c'est très important, puisque les Prussiens sont les premiers à faire ça. Traditionnellement, il y a toujours eu de l'espionnage industriel, mais en fait, ça se passait de la manière suivante, les officiers demandaient ouvertement à voyager dans les pays voisins, et s'informer de ce qu'on voulait bien leur montrer. Par contre, je le dis, il y a toujours eu de l'espionnage industriel, c'est-à-dire que des gens étaient envoyés dans les ports, par exemple, pour regarder comment se construisaient les bateaux, et ramener ça chez eux. Mais dans l'armée, c'était différent. On envoyait, comme je le dis, des officiers ouvertement, et qui regardaient ce qu'on voulait bien leur montrer, et ça s'arrêtait là. Mais là, nous parlons d'espionnage pur et simple. Des officiers qui regardent ce qu'ils font, ce qui se fait à l'étranger, par exemple les attachés d'ambassade, qui regardent un peu comment les unités se mobilisent, comment elles sont formées, comment elles défilent, quelles armes elles ont, etc. Et c'est jugé déshonorant à l'époque. Et ça déconsidère Berlin, avant que tout le monde, évidemment, ne se mette à faire pareil. Donc l'ensemble est dirigé par le fameux MOLCT. MOLCT, c'est un grand organisateur, et il est supposé être un fin polyglotte, un homme intelligent. Il parlerait cette langue, ce qui à l'époque était énorme, aujourd'hui encore d'ailleurs. Toutefois, étant donné son caractère discret, Bismarck préfère dire qu'il sait, je cite, « se taire en cette langue ». Bon, malgré cette anecdote un peu amusante, toujours est-il que son action est bénéfique à l'armée prussienne, puisque c'est un grand organisateur, un homme très intelligent, un grand militaire. Et on insiste alors beaucoup sur la préparation de la guerre, sur l'entraînement des officiers, qui doivent savoir s'orienter sur le terrain, notamment en sachant lire une carte. Ça peut paraître bizarre de dire cela, ça peut prêter à sourire, mais moins quand on sait que les généraux français, du moins en partie, demandaient encore leur chemin aux paysans en 1870, et ne savaient pas lire une carte. Donc ce qui peut paraître bête, ne l'est en fait pas. On veut également donner aux officiers prussiens un sens aigu de l'initiative, par le biais des Kriegspiel, par exemple. Alors le Kriegspiel, ça serait un peu l'ancêtre de nos wargames, c'est par exemple le fait, aujourd'hui on verra ça sur les jeux de plateau, les jeux d'ordinateur, mais à l'époque on mettait une grande carte sur une table, avec des points ressemblant les unités, et on simulait des batailles. Ça permet de cultiver l'esprit critique, et d'emmagasiner tout un stock de situations dans la tête des officiers. Par exemple, sur le terrain, ils sont opposés à telle unité, avec telle unité, ils agissent comme ça, ils se rendent compte que ça marche. Un jour, alors qu'ils auront à faire une guerre, ils se rappelleront par exemple ce qu'ils ont fait sur une table de Kriegspiel, et pourront réutiliser à leur avantage cet acquis théorique. Et d'ailleurs tout le monde fait ça encore aujourd'hui. De plus, dans l'armée prussienne, et on le reverra plus tard dans l'armée allemande, la hiérarchie donne des objectifs d'ensemble, mais leur réalisation est laissée à l'appréciation des officiers. On est très loin de l'image répandue du gradé prussien qui serait guindé, borné. En fait, si ces ordres sont précis, la réalisation de ceux-ci sont laissées à son initiative, à son appréciation. Bien sûr, c'est à double tranchant, et peut se révéler dangereux, par exemple si l'officier est très téméraire. Mais dans l'ensemble, ce fut une bonne réussite, et jouait énormément en 1870, comme en 1940 d'ailleurs, puisque cette tradition s'est conservée. Donc l'armée prussienne a également un équipement de qualité. Le fusil à aiguille Dries, donc l'aiguille intervient dans le processus de tir, c'est elle qui fait percer la cartouche. Bref, peu importe. Donc le fusil Dries, modèle 1841, pour le premier, qui est ensuite volé par la suite, est donc une bonne arme, il est chargé par la culasse, et tire 6-7 balles à la minute, contre 1 à 2, pour les modèles précédents. C'est donc un avantage très intéressant. De plus, le chargement par la culasse, et non plus par la bouche. Vous savez, ça se faisait avec une tige, c'était en douze temps, c'était très long, comme les fusils étaient rayés, il a fallu avoir un marteau pour taper sur la tige et faire rentrer la balle. Désormais non, on les rentre par la culasse, par l'arrière, et cela permet enfin de charger son arme en position couchée. Ce qui était impossible à faire du temps on le faisait par la bouche. Donc je l'ai dit, ces armes sont rayées, c'est-à-dire que l'intérieur du canon, ce qu'on appelle l'âme, comporte des stris, qui font tournoyer le projectile sur lui-même, ce qui lui confère une meilleure pénétration dans l'air, donc une meilleure portée, et une meilleure puissance à l'impact. Au niveau de l'artillerie, Berlin utilise le canon Krupp, Krupp c'est une firme d'armement qui est très célèbre à Essen, qui a fait des armes allemandes avant cette date et bien après. Et donc ce canon Krupp est rayé, lui aussi, en acier, alors qu'avant les canons sont en bronze, c'est un intérieur qui est beaucoup plus résistant, et est chargé lui aussi par la culasse. Cette arme, surclasse, tout simplement, toutes les pièces d'artillerie de son temps, et notamment celles des français. En effet, on le verra, elles sont encore en bronze, donc moins résistantes, et se chargent toujours par la bouche, ce qui est infiniment plus long. Par contre, et on terminera là-dessus, la marine prussienne est encore balbutiante, puisque Bismarck ne s'y intéresse pas trop, et ne pouvait en aucun cas s'opposer à la puissante marine française. Prudente, elle est restée sagement dans ses ports. Donc voilà pour aujourd'hui, et la prochaine vidéo, on va s'intéresser à l'armée française.